Monsieur Patrick Hachi, porteur d'un message à la nation. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Je viens vous faire la lecture d'un communiqué de son excellence, Monsieur Alassad Mouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon-Koulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés en ce début d'après-midi, après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au palais de la présidence de la République. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus attristées à la grande famille Gon-Koulibaly, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils, Amadou Gon-Koulibaly, qui a été, pendant 30 ans, mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens, de grandes compétences et d'extrême loyauté à la nation. Avec la disparition d'Amadou Gon-Koulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. Que son âme repose en paix. Fait Abidjan, le mercredi 8 juillet 2020, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Merci à vous, M. le ministre. Cette édition spéciale prend fin, mais avec cette citation d'Amadou Empatéba. Les peines et les joies sont comme le jour et la nuit qui se succèdent dans le cœur des hommes. Fin de citation. Force à la Côte d'Ivoire. RTI 1, la chaîne qui rassure.